je veux juste savoir si bernard est déjà présent parmi nous allo allo bernard bernard et encore la digestion il ya peut-être un décalage c'est bon il n'y a pas de décalage horaire par rapport à perpignan c'est génial juste trois heures de décalage juste trois heures de décalage juste trois heures de décalage alors bernard avant même de donner la parole c'est tu fais bien sûr aujourd'hui partie de cette journée webinaire mais c'est une grande journée pour la méthode gta s puisque c'est officiel c'est disponible c'est en ligne c'est la nouveauté de la journée donc si vous allez sur le site de self invest comme je le fais à l'instant donc ça a été mis en ligne ce matin à 11 heures du matin donc ça peut pas être plus frais donc quand vous êtes sur le site de self invest je sais pas s'il l'a fait également non c'est pas encore sur la page nouveau c'est tellement frais que c'est pas sur la page nouveau donc je vous donne le lien vous allez sur le site de wh self invest et quand vous descendez la page d'accueil comme je viens de le faire sur la partie gauche vous avez différentes rubriques ici signal radar proposition signaux de trading etc vous allez jusqu'à l'onglet bibliothèque c'est tellement frais qu'il n'y a même pas le petit new qui apparaît là mais vous cliquez ici sur bibliothèque et en cliquant sur bibliothèque le tout dernier ebook donc qui vient d'être ajouté la méthode gta s donc ici il suffit que vous cliquez sur lire et quand vous cliquez sur lire vous tombez sur une page qui va énumérer le sommaire de l'ebook donc le détail de cet ebook donc qui est en accès je dis bien gratuit sur notre site pour le recevoir immédiatement par email c'est ultra simple ultra rapide vous avez juste à remplir ce petit formulaire prénom nom etc cliquez sur le bouton envoyer et vous recevez instantanément l'e-mail parlant l'e-mail vous recevez un email oui mais vous recevez l'ebook en forme pdf de bernard donc par retour de courrier je dirais presque mais là on n'a pas à l'attendre que la poste nous livre c'est instantané dès que le dès que le formulaire est renseigné voilà pour la grosse nouveauté de la journée c'était un travail de j'irai de longue haleine parce que vous verrez dans l'ebook qu'il y a effectivement des liens avec d'autres outils sur la plateforme et tout donc je vous laisse bien sûr découvrir cet ebook on en reparlera bien sûr abondamment dans les prochains webinaires notamment dans le webinaire nouveauté que je fais chaque début de mois donc notre journée de webinaire se poursuit maintenant avec bernard donc pour une nouvelle heure de présentation en différé autre scoop donc c'est la journée des scoops avec bernard bernard nous rejoindra en présentiel à paris le 15 décembre prochain mercredi 15 décembre donc c'est encore une nouveauté décidément voilà bernard est en fond dans les nouveautés aujourd'hui et puis bon ben comme j'en ai déjà dit beaucoup je vais passer déjà la main physiquement là pour que bernard puisse diffuser son son écran voilà je viens de te donner la main bernard pour le coup j'en mets quand même la webcam ici j'en mets la webcam voilà je suis toujours là donc voilà donc je laisse la main à bernard le voici le voilà donc on l'entend moi je te laisse la parole et on peut me voir logiquement d'ici et on te vois de là c'est génial on te voit de la balle et donc bonjour à tous merci à l'air pour cette présentation merci eric pour la conférence précédente voilà donc on va y aller aujourd'hui à bon je vais essayer de vous parler de la recherche de la régularité qui est qui est un des éléments je veux dire qui m'intrigue sur le trading parce qu'en fait on va être clair faire du trading c'est simple vous avez une chance sur deux de gagner ou de perdre lorsqu'on achète ou que l'on vend c'est tout le marché soit il monte soit il baisse et comment est-ce qu'on peut expliquer sur un domaine simple en théorie simple sur les maths une chance sur deux qu'il y ait autant de traders qui perdent régulièrement ou qui perdent avec une régularité aussi forte alors il ya plusieurs éléments et donc on va essayer de détailler tous ces éléments là et on va essayer de trouver ensemble un certain nombre de solutions moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de trouver des pistes des solutions qui peuvent vous aider qui peuvent vous accompagner qui peuvent faire que le trading n'est plus un jeu le trading n'est plus d'activité où l'on perd le trading est une activité où l'on gagne de manière régulière c'est à dire que lorsque l'on arrive le matin si l'on le si on le fait donc en fait au quotidien on est plus sûr on n'est plus un stress on est serein on est en confiance mais ça c'est l'essentiel on verra que si l'on trade et que l'on n'est pas en confiance la probabilité que l'on gagne est pratiquement inexistante allez on très rapidement qui je suis bon ça fait plus de 25 ans ça fait plusieurs années donc maintenant que je dis plus de 25 ans ça va faire un petit peu plus j'ai d'abord été trader individuel puis j'ai été recruté en raison des résultats que j'avais je commençais à être reconnu j'ai fait trois actions à genève j'ai quitté j'ai quitté il y a cinq six ans le milieu pro parce qu'elle n'avait fait le tour que j'avais fait assez puis très vite je me suis rendu compte que je m'ennuyais donc j'ai créé en fait e-win vest qui accompagne à la fois les traders individuels et les professionnels dont les gérants de fond sur les actions sur les stratégies de gestion et e-win vest ça c'est ma petite fierté lorsqu'on est lorsqu'on est un trader qui a passé donc des années scotché derrière ces écrans c'est qu'e-win vest a obtenu le label french sec la bourse french sec auprès de la bpi notamment pour les algorithmes et pour les indicateurs qui désormais sont sur la plateforme dont nano et e-win vest est aussi lauréat du réseau entreprendre et enfin je suis je suis auteur de donc deux ouvrages trading contrat futur en 2008 et stratégie de marché en 2016 voilà pour la présentation express est largement suffisante allez on va voir aujourd'hui donc la théorie en fait entre la théorie la réalité donc du trading je vous disais c'est vrai que sur la théorie le trading est simple vous avez une chance sur deux j'ai une chance sur deux et dans l'essai on voit bien qu'il ya beaucoup plus de traders qui perdent donc il faut essayer de et de comprendre pourquoi et de trouver donc bien évidemment les solutions ensuite donc on va essayer de définir ce qui est un système de trading stable et durable puis on va essayer encore une fois de construire son propre système votre propre système donc gagnant moi je vous dirai comment est-ce que j'ai bâti le mien et les pistes et j'espère vous offrir des pistes pour créer le vôtre voilà donc la réalité du trading on va être clair le trading ça peut être amusant ça peut être fun il peut y avoir les courbes les chandeliers les indicateurs le plaisir ça bouge ça va vite en fait le trading c'est juste une chose trader ça consiste à prendre une décision entre un certain nombre de critères alors ces critères peuvent être techniques peuvent être fondamentaux donc économiques que j'investisse sur les indices que j'investisse sur une devise que j'investisse sur une action quoi qu'il en soit je vais comparer je vais étudier un certain nombre de critères et en fonction de ces critères je vais décider soit j'agis soit c'est ça le trading c'est tout donc on voit bien que la première chose peut être avant de refaire on peut quand même réfléchir à ce qu'elle chante les japonais une moyenne mobile un indicateur etc mais il faut réfléchir à comment est-ce que nous traders on va prendre les décisions autrement dit ce qui se passe dans notre petite tête dans notre petit cerveau lorsque l'on prend les décisions car oui et vous savez si vous tradez depuis déjà un petit moment j'imagine que vous le savez mais sinon je vais pas non plus révéler un immense secret c'est un jeu simple c'est un jeu simple que le trader vient complexifier donc il faut essayer de comprendre pourquoi nous traders on réussit à rendre ce jeu très simple très compliqué donc que l'on va faire que ce jeu simple va pencher non pas vers un gain mais vers une perte et c'est évidemment la manière dont on aborde le marché et notamment les décisions que l'on prend ce qui est clair c'est qu'il est vraiment assez remarquable et je vous invite vraiment à réfléchir à donc à cette question on voit bien que la plupart des traders que je vois ou de ceux qui viennent me voir de ceux que j'ai accompagné on est focalisé sur la technique et la technique ça peut être des chandeliers japonais des croisements entre indicateurs des indicateurs qui changent de couleur je ne sais quoi encore de l'éliot du dos de tout ce que vous voulez et en fait on se préoccupe très peu de ce qui se passe dans le cerveau encore une fois alors oui on le sait il ya aujourd'hui il ya eu des prix nobel sur tout ce qui est la finance comportementale il ya eu tout un tas de réflexions sur le sujet mais au fond des traders lorsqu'on discute avec eux on voit bien que la plupart des traders qui débutent et même des traders qui perdent sur les marchés recherchent le système qui marche le système qui marche c'est le biais une illusion en fait c'est à dire que c'est parce qu'on va avoir quelque chose qui fonctionne deux trois fois qu'on va croire que ça va fonctionner que ça va continuer à fonctionner alors qu'en fait j'insiste bien ce qui va faire que vous réussirez en trading ou en investissement ou en on prendra les bonnes décisions au bon moment et de la bonne manière voilà on le sait aujourd'hui il existe de nombreuses études scientifiques pour ce sujet nos décisions se font en fait via des billets nous avons tous des billets il existe des dizaines de billets dont je vais pas tous les énumérer ici je suis en train de préparer un livre un ebook que je mettrai un accès libre je pense ben on pourra le mettre sur le site self invest ou sur mon site aussi bref voilà donc ce et il existe tout un tas de bruit les billets on les connaît enfin c'est à dire c'est c'est mais le bruit est le plus intéressant puisque le bruit en fait c'est un sujet que l'on aborde le moins et le bruit c'est le fait que passe à des items lorsque j'appelle un item si on va dire pour que l'on emploie tous le même langage face à une configuration double top ce que vous voulez en fait on va dire sur face à une configuration chartiste classique on doit normalement réagir toujours de la même façon si on a fait le travail qu'il faut on sait que dès lors que les prix vont suivre une mécanique je vais rentrer si les prix vont aller plus bas plus haut que la ligne de coût etc or ça c'est sur la théorie il s'avère que l'on a un bruit dans les décisions qui va faire que des fois on va rentrer avant le moment où il faudrait qu'on rentre des fois on va rentrer après le moment où on aurait dû rentrer et enfin il y a des fois où on va zapper parce que parce que justement je vous parlais du fait que trader c'est être en confiance être serein lorsque l'on clique c'est penser en termes de série ce n'est jamais se dire en one shot moi en tant que trader le résultat d'un trade unique je m'en moque je m'en moque soyons clairs ce qui m'intéresse c'est le résultat sur des dizaines de trade et donc ce bruit va venir impacter nos décisions ça va faire que alors que j'ai étudié les configurations je sais comment je dois rentrer sur le marché il va y avoir un bruit ce qu'on appelle bruit on va voir exactement ce que c'est qui va faire que une fois je vais rentrer trop tôt une fois je vais rentrer trop tard une fois je n'irai pas autrement dit je suis tout sauf ce que j'appelle sur la méthode gts un pôle de stabilité le marché étant très instable je dois être moi trader un pôle très stable pour toujours reproduire la même chose sans être un automate sans être un automate mais toujours reproduire et si j'ai du bruit qui vient d'impacter mes décisions la probabilité que je gagne elle n'existe pas elle n'existe pas puisque ça veut dire que j'aurai des périodes où tout va aller bien je vais gagner et il y aura ensuite des périodes où tout va aller mal et je vais perdre très très classiquement on le sait bien lorsqu'on est dans des phases où l'on gagne donc on est un peu euphorique on va plutôt rentrer plus tôt avec des leviers plus forts et lorsqu'on est en phase où l'on perd va plutôt attendre plus tard la confirmation et donc on va rentrer trop tard souvent et avec des leviers plus faibles alors que la réalité il faut laisser nos émotions à part donc la conséquence de ce constat pour moi elle est claire et je le partage vraiment et c'est à la fois une réflexion très 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 académique on sait aujourd'hui comment notre cerveau fonctionne lorsqu'il prend les décisions puis j'ai pu expérimenter sur moi dans depuis plus de 25 ans j'ai vu j'ai vécu et je vis encore en fait au quotidien dans ma chair que selon qu'on est plus ou moins en confiance le trading est plus ou moins facile et sachez le même après 25 ans le trading c'est toujours une remise en cause il ya je voudrais bien vous faire croire que lorsque j'arrive tous les matins sur les marchés je réfléchis pas tout va bien non si je suis encore là sur les marchés c'est parce que j'applique des méthodes rigoureuses c'est parce que j'aime ça c'est parce que ça me rapporte énormément mais c'est parce que je fais très attention à ce que je fais je fais très attention à ce que je suis tous les matins est-ce que je suis euphorique est ce que je suis déprimé est ce que je suis frustré est ce que je suis agacé bref tout un tas de sentiments ils vont venir à un impact dans les prises de décisions qui vont faire que là où des décisions devrait être aussi rationnelle que possible elles ne seront pas ou elles auront un bruit donc en fait un décalage et ce décalage ne va faire que dans le temps une configuration une stratégie qui je sais qu'elle paye parce qu'elle est étudiée si je la travaille mal du fait de ce bruit le résultat sera qu'elle elle sera plus anglais on va continuer avec un petit élément qui est important à noter qui est petit préambule sur en fait l'argent puisque évidemment que si on est sur les marchés puis en bourse c'est pour faire de l'argent c'est pas juste pour regarder des chandeliers japonais ou des moyennes mobiles ou des indicateurs même gta s je le dis même les indicateurs le seul objet des indicateurs que je crée c'est de faire de l'argent tout le reste ne nous intéresse pas donc en fait dans notre éducation on nous a souvent expliqué une fameuse phrase que le temps c'est de l'argent d'accord bon en trading c'est faux en trading on doit raisonner autrement le temps ce n'est pas toujours de l'argent pour être un bon trader pour être un trader qui gagne régulièrement il va falloir préserver ce que j'appelle notre énergie le mental notre zénitude ça peut rappeler un certain nombre de choses à certains en fait en trading c'est pas nécessairement le temps que l'on passe en face des écrans qui est rémunérateurs en trading on confond souvent le résultat avec le travail le travail du trader n'est pas le travail de l'action n'est pas le travail de je clique je trade une grande majorité du temps alors 70 75 que ça même on va dire très 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 large majorité de mon temps est consacré à l'étude et consacré aux stratégies que j'ai réalisé au trade que j'ai effectué et elle est consacrée à la préparation le temps de trading proprement dit est un temps relativement faible d'ailleurs je l'avais fait dans une dans une précédente enfin je vous ai montré dans une conférence précédente avec whl socials invests que plus les traders trade et plus leur probabilité de gains était faible ceci rejoint cela donc il faut travailler évidemment pour être un trader qui gagne il faut savoir où l'on doit mettre son énergie et l'on doit mettre sa grosse énergie dans la préparation la préparation sur les stratégies sur les configurations sur la manière dont on va travailler les configurations dans sa préparation c'est comment est ce que moi je me prépare psychologiquement et après le temps du trading est en fait c'est un temps moi je dis bien que lorsque je clique mon travail est fini lorsque je clique que mon travail est fini alors j'ai deux trois ajustements bon j'exagère un peu je suis du sud mais dès lors que je clique j'ai les trois quarts de la suite qui est prévu autrement dit je clique après avoir vu une configuration les trois quarts de ce que je vais faire ensuite c'est acté je me laisse toujours un petit quart pour pour agir on en avait discuté ici même aussi à une fois sur une stratégie voilà donc on va continuer avec c'est quoi un système de trading stable un système de trading durable alors au vu de tout ce que je viens de vous dire dans ma philosophie de trading un système n'est bon que s'il optimise le trader je vous l'ai dit je l'affirme je l'assume et on peut même aller plus loin en théorie honnêtement il est relativement simple de trouver des systèmes de trading qui fonctionnent très bien j'ai créé à une époque du trade enfin à une époque je faisais du trading algorithmique pur donc j'ai pu créer des dizaines de stratégies c'est très simple de trouver des stratégies qui fonctionnent même sur des périodes relativement longues d'accord maintenant lorsqu'on va décortiquer la manière les résultats des stratégies ça devient plus compliqué c'est à dire est-ce que le trader ou même l'investisseur ou même le propriétaire fait autrement dit celui qui a mis l'argent sur la table est ce qui va supporter les drawdown etc là on rentre dans des phénomènes beaucoup plus compliqués je vous l'accorde mais trouvez des stratégies qui gagnaient relativement simple alors ce qui devient très intéressant c'est de trouver des stratégies des méthodologies qui gagnent qui optimise le trader car c'est vraiment le trader nous qui allons impacter négativement les stratégies donc moi ce qui m'intéresse c'est ça je veux dire j'aimerais bien vous faire croire voilà encore une fois j'aimerais bien à vous faire croire qu'il existe un système idéal une mécanique idéale etc qui va faire que vous allez gagner tout le temps et régulièrement c'est faux ce qui existe c'est une méthode qui va falloir adapter à ce que vous êtes qui vous êtes avec votre capital avec vos envies et une méthode qui surtout va vous encadrer va vous accompagner et va vous permettre de limiter et vos biais naturels et le bruit du marché si si vous êtes libre si vous arrivez le matin en faisant juste une année juste une analyse et en étant libre ensuite de faire ce que vous voulez ça ne peut pas fonctionner il faut avoir vraiment une méthodologie qui vous prennent de a jusqu'à z et qui sont en mesure de gérer toutes les phases de marché sachant que le marché il évolue de marché haussier à marché baissier de marché en range de marché de marché en bulle spéculative de craque voilà autrement dit de hausse plus ou moins rapide de baisse plus ou moins rapide de range plus ou moins volatile et toutes ces configurations si on les prévoit pas si on les intègre pas si on n'a pas les outils qui vont nous dire quelle stratégie on doit utiliser en fonction de chaque configuration évidemment c'est logique que lorsqu'on va travailler plus tôt les cassures évidemment que l'on gagnera lorsque le marché sera sur un train haussier normal mais par contre sur les rêves on va se faire démonter etc bref donc il faut avoir une méthodologie qui très vite nous disent ce que l'on doit faire sur le marché c'est essentiel autre chose le bruit dont je vous parle c'est quoi exactement le bruit et tout simplement le fait que nous sommes des humains et nous sommes des humains ça signifie que même si on essaye de se mettre dans sa bulle lorsque l'on traite et je vous conseille que soyons clairs lorsque vous traitez surtout si vous faites du des trading mais même 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 un swing trading vous évacuez tout ce qui est les communications les réseaux évacuez moi tout ça parce que si 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 jamais vous n'évacuez pas les réseaux sociaux les téléphones etc la probabilité que vous ne soyez pas à un moment ou à un autre étourdi gêné impacté bon donc vous devez vraiment vous mettre dans une bulle et même lorsqu'on se met dans une bulle je connais des traders qui sont du matin je connais des traders qui sont à l'après midi et prenons un exemple si vous faites deux parties de ceux qui sont efficaces le matin c'est à dire vous vous le vivez très tôt le matin vous êtes bien réveillé le matin et le matin vous êtes efficace et au fur et à mesure que la journée avance ça vous commencez à être un peu plus fatigué bon c'est très bien si l'essentiel de vos opérations se produisent le matin mais si jamais vous êtes efficace le matin et que vous travaillez plus tôt les marchés américains parce que vous avez constaté que vos stratégies fonctionnent mieux les après midi mais voyez bien que là il va y avoir un souci parce que c'est exactement l'heure où votre concentration va commencer à baisser votre concentration ne sera plus optimale donc alors que vous êtes sur un système vous avez étudié à froid vous savez bien que ça marche etc la probabilité que votre système fonctionne dans la durée et de manière efficace elle est très faible puisque vous même vous n'êtes pas peut-être le plus efficient pour le faire fonctionner on peut prendre des exemples différents on a tous normalement une vie sociale donc amoureuse etc si vous êtes disputé si vous arrivez le matin au bureau que que ça va pas que vous êtes énervé ce que vous allez voir ne sera pas ne sera pas la même chose que si vous êtes zen en face de ces écrans il y a une base très importante on doit être zen on doit vivre l'instant présent c'est ce que j'appelle aussi donc en fait une bulle donc vous même dans une bulle ça signifie que tout l'extérieur vous l'évacuez tout l'intérêt enfin tout l'extérieur vous l'évacuez tout ce qui s'est passé avant vous l'évacuez tout ce qui s'est passé après que vous envisagerez que vous envisagez comme problématique vous l'évacuez vous êtes dans l'instant présent et si vous vous mettez dans cet état d'esprit là très étrangement on prend les bonnes attitudes on prend les bonnes habitudes et on clique lorsqu'il le faut on n'est ni en retard ni en avance maintenant on va voir le nombre de paramètres il nous faut pour identifier la configuration pour valider la configuration pour suivre la position alors bon aujourd'hui je ne vais pas vous faire une une conférence sur gta s mais je dirais c'est tout l'objet de la méthode gta s de simplifier au maximum sans renier efficacité puisque sinon évidemment il y en a il ya aucun intérêt mais on va dire que tout le monde est capable de rechercher une configuration tout le monde est capable d'identifier une configuration avec un certain nombre de critères etc il ya deux gros défauts que l'on rencontre régulièrement le premier défaut qui j'allais dire moins grave qui peut se soigner le plus facilement et un défaut de rechercher une configuration avec trop de critères on va reprendre une configuration classique type chartiste donc vraiment je vous prends la configuration de base comme un double top ou comme un double creux mais parce que vous n'êtes pas encore en confiance parce que vous n'êtes pas encore un trader régulier etc etc vous allez ajouter des indicateurs vous allez ajouter un rsi le macd les bollinger des moyennes mobiles vous allez étudier les chandeliers japonais etc et en fait vous allez rajouter trop de critères pour identifier et pour valider la configuration et donc si vous mettez trop de critères si vous mettez trop de critères ça veut dire que à un moment ou à un autre votre capacité à gérer l'abondance de critères et donc à avoir la bonne décision et surtout j'insiste bien avoir toujours le même niveau de décision dans la durée vous ne l'aurez pas car il ya trop de critères donc il faut trouver suffisamment de critères précis objectifs mais il faut un nombre de critères raisonnable c'est entre trois espices entre trois espices au delà au delà notre cerveau sur des centaines d'opérations ne sera pas à même de reproduire toujours le même schéma justement du fait qu'il ya des fois où on sera sur des humeurs plus ou moins changeante quoi qu'il en soit donc il nous faut ces critères dès lors que l'on veut ouvrir une position et ces critères doivent être fixes puisque le risque suivant de trop de critères ça veut dire que imaginons que vous choisissiez une configuration avec 10 ou 12 critères ça veut dire que des fois avec 5 qui valide vous iré des fois avec 5 autres qui valide vous iré puis des fois avec 6 avec 7 enfin bref je veux dire il n'y a aucune régularité dans ce que vous faites et pour être un trader régulier il faut que déjà notre manière d'appréhender le marché soit régulière sinon la priorité que ça marche elle n'existe pas et ça donc c'est valable pour repérer la configuration c'est valable pour valider la configuration et c'est valable évidemment pour suivre il faut avoir un nombre de critères dont les indicateurs on va dire simple objectif facilement compréhensible et je dirais presque pour reprendre une célèbre phrase qui nous demande le moins de temps de cerveau disponible encore une fois alors peut-être que je le fais un peu de manière va dire je cherche je cherche à ça qui naît un petit peu mais mais mon job en tant que trader c'est réfléchir beaucoup avant de cliquer là il faut que je réfléchisse il faut que j'ai réfléchi énormément avant pour préparer ce que je dois faire dès lors que je clique je ne réfléchis plus est fini je je vous le disais de manière différente précédemment en vous indiquant que lorsque je clique mon job est fini oui mon job est fini je ne réfléchis plus il ya un petit bout je vais réfléchir et j'applique voilà et c'est vrai et mais pour que ce soit vrai pour que ce soit vrai donc autrement dit pour me dégager de mes émotions qui vont qui vont être nécessairement négatives c'est là lorsque j'ouvre la position je dois prévoir tout ce que je dois faire de comment est-ce que j'identifie la configuration comment est-ce que je la valide et comment est-ce que je suis la position bon là je vous ai mis deux exemples de gta s mais je vous ai dit là c'est juste on va aller vite sur le sujet donc aujourd'hui vous avez alain vous l'a dit l'e book sur le site et je pense que l'on fera un sujet spécial donc un webinaire spécial sur ça où vraiment je pourrais vous expliquer comment est-ce qu'on utilise le système législatif c'est quoi c'est un cadre c'est une matrice de décision et l'objet est très clair c'est de limiter nos biais je vous l'ai dit je vais pas vous citer tous les biais que nous avons il en existe plusieurs dizaines ces biais sont des comportements récurrents et puis en plus on a surtout ce fameux bruit quand je vous parle qui lui est plutôt un facteur donc d'humeur pour le dire très vite le bruit c'est le fait que l'on ne prenne pas toujours la même décision alors que l'on avait en face les yeux la même chose je pourrais prendre des exemples vécus voilà pas à mes débuts en trading j'enregistrais toutes les opérations que je faisais lorsque je dis que j'enregistrais c'est à dire que j'avais mes fiches de trade pourquoi je suis rentré etc tac 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 je le notais j'enregistrais donc tout ça et j'enregistrais les graphiques donc si j'étais en intravé je prenais le graphique en 60 minutes en 30 minutes en 15 minutes en 15 minutes enfin bref vous voyez c'est lorsque je vous parle que pour faire trader il y a un gros travail et en fait j'ai très vite réalisé que je prenais des décisions de trading où je notais noir sur blanc je suis rentré pour 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 un croisement pour l'indicateur ou avec un chandelier ou avec un bref avec ce que vous voulez et lorsque je réétudiais à 3 le graphique que j'avais sous les yeux je me disais mais tu es fou mon gars je ne voyais pas à 3 ce que j'avais vu lorsque j'étais dans le marché d'où l'importance de bien se connaître d'art de conserver son énergie car effectivement notamment en intraday donc en day trading mais ça marche aussi en screen trading et ça marche aussi même en investissement notre cerveau est pris dans des phénomènes qui font que on voit des choses qui ne sont pas exactement la réalité de ce que l'on voit voilà donc pour tout ça il faut vraiment avoir le plus de critères objectifs donc là juste ça donc avec la méthode gta s je suis allé vraiment dans l'objectivité la plus forte qui va consister à faire que lorsque c'est rouge je vous le fais très vite là parce que le temps pense le parce que le temps avance lorsque c'est rouge c'est plutôt le biais short évidemment dont je vais chasser des configurations d'eau baissière spécifiques avec des stratégies très spécifiques donc très simple à repérer lorsque c'est vert évidemment je suis à l'achat et là la probabilité que je me trompe elle est quand même relativement faible allez là un exemple très pratique on va dire qui est de ce que je vous racontais qui reste quand même théorique je veux dire mais qui est important j'espère que vous en avez conscience après je dis on pourra faire des webinaires plus pratiques réellement donc là je vous prends un exemple très simple un double creux donc un double bottom tout le monde connaît bien évidemment la cassure de la ligne de coup va nous valider la configuration chartiste alors évidemment tout le monde la connaît on est bien d'accord mais soyons clairs si vous n'avez pas de critères très précis de la cassure si vous n'avez pas de critères précis qui valident la configuration est-ce que le deuxième bottom est-ce que le deuxième creux retrace 80% 70% 62% jusqu'où est-ce que j'accepte le retracement des exemples si vous n'avez pas différents critères pour nommer différentes configurations il existe effectivement des doubles bottom plus ou moins large etc bref si on n'a pas de critères précis si lorsque la cassure se fait je n'ai pas des éléments qui me disent j'exige que le volume soit de temps par rapport au volume moyen j'exige que la cassure soit de temps supérieur à la ligne de coup j'exige que sur l'unité de temps sur laquelle je prends la configuration j'exige que la clôture se fasse au plus haut etc etc bref on peut multiplier les si et surtout on peut multiplier même sur une configuration de base comme celle que vous avez sous les yeux les approximations et si on multiplie les approximations ça veut dire que la probabilité que mon trading soit stable dans le temps n'existera pas c'est ce que je vous disais c'est que si une fois je rentre juste sous la ligne de coup parce que je pense que il y a eu il y a eu une stat juste avant qu'il tombe mais boum c'est bon donc je suis sûr de moi voilà si ça casse mais qu'il y a eu l'ombre haute bon j'y vais quand même parce que quand même il y a du volume et il me semble qu'il y a du volume bref je n'ai pas des critères objectifs précis qui me valident ça voilà moi avec la méthode GTS on a résolu le problème on ne valide que avec les indicateurs c'est à dire que si les indicateurs BSI que certains connaissent je pense déjà si ces trois indicateurs ne valident pas la configuration on n'y va pas et les indicateurs c'est soit rouge soit vert donc au moins là on résout justement tout le problème de la décision puisque encore une fois si je n'ai pas moyen de me décider dans la régularité la probabilité que je gagne n'existe pas n'existe pas et juste 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 un point effectivement il y a aussi le fait que les indicateurs vont donc limiter le nombre de trades que l'on fait cette limitation de nombre de trades que l'on fait c'est très important je vous disais la fréquence très importante je sais bien que certains voudraient nous faire croire qu'il faut trader trader la réalité c'est que notre job de trader je disais c'est étudier préparer et l'essentiel de notre job de trader c'est attendre 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 que la configuration que je voulais soit là et une fois que j'ai eu la configuration que je voulais attendre que la validation que je voulais soit là donc on passe beaucoup plus de temps à être dans l'attente que être dans l'action alors si on prend cette configuration simple que l'on vient de voir mais bon le but du jeu c'est de trouver ce que je vous disais c'est de la régularité trois traders différents vont travailler la capture de manière différente et la problématique c'est vous si vous sur trois cassures identiques vous ne les travaillez pas de la même manière il y a un souci moi lorsque j'ai une entrée l'entrée se joue à l'instant où j'ai le signal c'est à dire que soit j'y vais soit j'y vais pas mais après c'est trop tard et avant c'est trop tôt et c'est le seul raisonnement que je connais ce qui permet d'être régulier bon ça c'est pour les configurations le timing je vous disais bien il faut avoir un critère très objectif très simple que l'on comprenne très facilement ensuite la gestion de position alors là on l'oublie trop souvent voilà la gestion de position on croit souvent que le trading c'est je rentre en une fois et je sors en une fois alors ça ça peut être valable lorsqu'on fait du scalping mais le scalping ne doit pas être mode de trading que l'on pratique tout le temps pour respirer en vivant même si ça peut être très minérateur c'est très exigeant en énergie la plupart des scalpers que je connais gagnent durant quelques enfin si ils en font trop voilà gagnent régulièrement et puis un jour ils explosent tout ils ont trop tradé qu'ils sont épuisés et qu'ils font l'erreur qu'ils ne feraient jamais s'ils étaient en forme sauf qu'ils sont trop épuisés pour comprendre qu'ils commettent une erreur qu'ils font une erreur voilà d'accord bon donc une gestion de position ça signifie que je vais rentrer en plusieurs fois reprenons l'exemple avec mon double creux typiquement je peux décider de rentrer un tiers ou une moitié de position sur la cassure de la ligne de coup et de renforcer la position sur le point bas de la ligne de coup voilà tout ça je le prévois d'avance mais quoi qu'il en soit je prévois dans mon trading de rentrer en plusieurs fois et de sortir en plusieurs fois et ça on l'oublie le plus souvent pourtant c'est clé c'est clé car lorsque j'ai tort sur ma première entrée j'ai réduit mécaniquement mon paris je vous laisse réfléchir à ça la taille de position alors là c'est la même chose on croit que l'on travaille toujours avec la même taille de position là aussi grave erreur bon ça c'est ce qu'on apprend lorsqu'on est pro évidemment on travaille avec des tailles de position qui sont très très différentes donc et lorsqu'on est un trader individuel je conseille d'adapter la taille de position à deux critères le premier critère c'est notre courbe de résultat évidemment si l'on est en gain ou si l'on est en perte je ne conseille pas d'aborder les marchés de la même manière lorsqu'on est en perte il faut réduire il faut réduire les tailles de position surtout pas doubler la taille de position en se disant vite 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 je vais gagner je vais remonter donc tout va bien bon ça c'est vraiment une grosse erreur d'accord et le deuxième moment lorsque je gagne certains croient qu'on peut augmenter son levier alors on peut l'augmenter si l'on a du métier mais à condition de l'augmenter selon une clé de répartition très précise l'environnement global une stratégie à son propre vécu et puis ensuite une stratégie va rentrer dans un environnement global cet environnement global ça va être la corrélation entre les indices imaginons que je travaille les indices le CAC le DAX le Rostox le DO le Nasdaq vous avez des indices qui à l'instant T vont être plus haussiers d'autres plus en range etc si je travaille plutôt les cascures et les accélérations la logique voudrait que j'aille plutôt rechercher du côté de l'indice qui présente les considérations qui les configurations globales qui cadrent le mieux avec la stratégie que j'utilise ou que je veux utiliser très techniquement sur les cascures normalement le Nasdaq et le DAX sont beaucoup plus favorables que le CAC donc tout ça il faut que j'en tienne de compte en fonction stratégique évidemment les stats et les annonces si je trade en intraday à deux jours de la BCE ou de la Fed ou du chômage américain la probabilité qu'il y ait une forte baisse une forte hausse des marchés est très faible la probabilité qu'il y ait plutôt un marché qui poursuit dans la dynamique qu'il avait et plutôt sur une dynamique de range on va dire est plutôt forte donc voilà ça c'est le genre d'éléments lorsqu'on a travaillé la stratégie on a repéré qu'en fonction des éléments des critères de l'environnement elles réagissaient de manière différente voilà et enfin la forme du trader vous avez compris que je considère que le trader est l'élément très important de notre système de trading donc on doit se méfier absolument de soi mais avec le temps je pense que je commence à bien me connaître je sais le matin lorsque j'arrive au bureau si je suis euphorique si je suis déprimé si j'ai des soucis à l'extérieur tout ce que vous voulez pourtant je peux vous assurer que avant de trader alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça me prend une seconde je fais toujours un check-up rapide de où j'en suis et c'est pas en ce qu'est et ce que j'en suis arrivé là c'est que je pense durant de très longues années j'avais une feuille que je remplissais sur laquelle j'indiquais si j'étais sur une phase de trade gagnant si la veille j'avais été en gain si j'avais fait un gros gain ou de grosses pertes où c'est que j'en étais etc. bref une grille qui mettait des mots qui mettait des notes sur mon état voilà donc je vous conseille plus que fortement plus que fortement de vraiment faire très attention faire très attention à votre état si vous ne le faites pas le risque c'est que vous arriviez sur le marché que vous commettiez des erreurs et que le soir le soir si vous êtes si vous faites du des trading que le soir vous disiez je le savais ce matin qu'aujourd'hui il ne fallait absolument pas que je trade voilà voilà top nickel pour le timing voilà je vois que maintenant tu es cool devant tes quelques écrans donc toi aussi je ne sais pas si tu as eu une promo au début tout premier webinaire de la journée c'était comment il s'appelle Philippe qui n'avait acheté que trois écrans qui aurait dû en acheter six parce qu'il y a eu un boom il parait sur les écrans donc j'espère que toi aussi tu as renouvelé tes écrans au bon moment alors à nouveau un petit mot encore une piqûre de rappel mais vous aurez l'occasion Bernard l'a rappelé nous aurons l'occasion de refaire un webinaire dédié à la méthode GTAS et plus particulièrement pour vous inviter à télécharger l'ebook je vous l'ai dit en tout début de webinaire de Bernard je fais à nouveau ce rappel vous pouvez trouver très facilement alors pour le coup c'est moi qui dois reprendre la main sur le voilà très bien je te laisse mettre le dernier slide alors le dernier slide effectivement l'ebook vous le trouvez sur le site Self-Invest donc depuis la page d'accueil il suffit d'aller sur bibliothèque pour aller plus vite encore que de recopier le lien que vous avez sur la diapositive de Bernard vous pouvez juste aller sur le site de Self-Invest et en page d'accueil donc sur la colonne de gauche vous avez un lien bibliothèque et c'est très facile puisque quand vous avez cliqué sur le lien bibliothèque c'est le tout premier de la liste puisque c'est toujours le principe dernière nouveauté en début de page donc vous retrouvez la toute dernière nouveauté sur ce début de page donc ça peut être l'occasion pour vous effectivement de découvrir et prendre connaissance de cet ebook avant même qu'on programme notre prochain webinaire avec Bernard pour parler de sa méthode donc là je ne vois pas de questions je laisse encore quelques instants pour les questions avant de donner la parole au dernier intervenant de la journée alors il y a une petite modification à faire sur tous vos ordinateurs vous savez que généralement sur les ordinateurs on peut choisir la langue là il faudra passer sur le convertisseur donc Belgique France ou France-Belgique pour pouvoir suivre bien sûr le webinaire avec Wim donc je ne sais pas si Wim est déjà parmi nous mais voilà je préfère prévenir le public qu'ils aient le temps d'installer le convertisseur pour profiter pleinement du dernier webinaire alors avant d'attaquer avec Wim ah ça y est je l'ai mis en route je l'ai mis en route donc c'est normal si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent c'est normal c'est parce que le votre décodeur n'est pas encore en route donc avant de mettre en route le décodeur pour suivre le webinaire de Wim je vous propose je laisse la parole une dernière fois à Bernard pour nous dire au revoir et pour que l'on se retrouve effectivement dans un tout prochain webinaire écoutez je vous remercie à tous pour votre attention je te remercie je remercie tout le VHS et je vous souhaite surtout à tous le meilleur sur les marchés soyez prudents faites ce qu'il faut je peux vous assurer que c'est juste extraordinaire mais après il faut faire ce qu'il faut c'est tout voilà merci Bernard à très bientôt à très bientôt merci Bernard